Dans cette séquence, nous allons traiter la quatrième question qui est de donner l'équation de la tangente à la courbe en zéro. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. En tout cas, une chose qu'il va falloir apprendre à faire par rapport aux exercices, c'est d'être capable de traiter des questions même si vous n'en avez pas fait des précédentes. Par exemple, ici, on peut vraiment traiter cet exercice sans avoir fait la question. 1, 2 et 3. Pourquoi ? Parce qu'il faut reconnaître ce qui est important dans la question 4. Quels sont les moins importants ? On en parle de l'équation de la tangente. Tout de suite, on doit se rappeler son cours parce que qui dit équation de la tangente dit une formule et en plus, par rapport à quoi ? Je vois que c'est l'équation de la tangente en zéro. Donc si je récite mon cours, je sais que dans ces cas-là, l'équation de la tangente sera y égale f' de a, mais ici ça va être zéro, facteur de x moins a, c'est-à-dire zéro, plus f de a, c'est-à-dire zéro. Peut-être que vous la connaissez avec x zéro, y égale f' de x zéro, facteur de x moins x zéro, plus f de x zéro. C'est la même chose, sauf qu'on n'a pas utilisé la même notation. Ici, pourquoi peut-on traiter cette question sans avoir fait aucune des questions précédentes ? Parce qu'on nous donne deux informations sur ces deux éléments inconnus. Nous ne connaissons pas f' de zéro, en tout cas pas encore, ni f de zéro. Et je ne dis pas encore, parce que si je suis malin, pensez toujours à lire vos questions précédentes ou à entourer les éléments importants. Et donc si on va voir les questions précédentes, on voit que le contexte de l'exercice nous a fait chercher des quantités telles que f de zéro vaut 1 et f' de zéro vaut 3. En tout cas, encore et encore, pour être malin, c'est-à-dire ne pas refaire une quantité de calcul, mais se servir de ce dont j'ai besoin. Donc ici, je n'ai plus qu'à remplacer, puisque j'ai la valeur de f' de zéro, c'est 3, donc je vais faire 3 fois, alors ici, x moins zéro, ça fait juste x, et après, plus f de zéro, mais f de zéro, c'est 1. Donc au final, on va l'écrire comme étant 3x plus 1. Et voici l'équation de ma tangente. Donc vous voyez que ça n'a pas pris beaucoup de temps, mais en tout cas, il fallait bien trouver les éléments importants. Juste petite remarque pendant qu'on y est, quel serait le coefficient directeur de cette tangente ? Eh bien, le coefficient directeur, c'est 3, le nombre devant le x. Ce qui veut dire que je vais avoir une tangente qui va être croissante. Et en plus, deuxième information, que vaut l'ordonnée à l'origine, eh bien l'ordonnée à l'origine, c'est plus 1. Ça veut dire que je vais couper mon axe d'ordonnée à plus une unité. Si je le tresse rapidement, ça veut dire que je suis ici à plus 1, et j'ai un coefficient directeur de 3, donc je me décale de plus 1 carreau, et on va monter de plus 3 carreaux. Et donc, voici la valeur de la tangente. Ce qui veut dire que autour de 0, ici, la courbe et la tangente vont être confondues. Mais ici, je n'ai pas tracé ma courbe, donc il va falloir utiliser la calculatrice pour aller préciser tout cela. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. Merci.